Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Nous allons vous raconter aujourd'hui le parcours d'un tueur dont la méthode est plutôt originale dans l'histoire du crime. Un homme qui approche ses victimes grâce à des petites annonces. Tout commence à l'automne 1997 quand Claude et André Girard s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de leur fille qui vit avec un patron de discothèque en banlieue parisienne. L'enquête d'abord menée par la famille, relayée ensuite par des gendarmes et que nous allons analyser avec le professeur de criminologie Alain Bauer et ça va durer deux ans avant d'aboutir à la vérité. Le tueur aux petites annonces, c'est un film de Louis-Mathieu Nivose. On est à l'automne 1997 et on a deux parents très inquiets, c'est le moins qu'on puisse dire. Claude et André Girard qui n'ont pas de nouvelles de leur fille Nathalie. Et c'est rare pour eux, ils sont très très proches de leur fille. C'est encore un petit peu leur bébé, un grand bébé de 30 ans, mais en tout cas leur petite fille chérie. Et ils n'ont plus de nouvelles, pas de réponse aux appels, pas de réponse aux lettres. Le néant, le néant le plus total. Mais pourquoi notre fille ne nous donne pas ce signe de vie ? C'est contraire à ses habitudes et le temps passe. Alors nous, on rappelle, personne ne répond. D'une fois, deux fois, trois fois, personne ne répond. Pourquoi cette rupture brutale alors qu'elle venait de nous demander de venir pour Noël ? C'est le premier indice qui nous inquiète. Ce n'était pas dans ses habitudes. Le mois de décembre arrive, ils vont voir les comptes de leur fille être vidés, peu à peu, au profit de son compagnon. Tout est vidé. Oh ! Et il est vidé au profit d'Hannemann. Alors je me dis, Hannemann a besoin d'argent, mais ma fille a vidé son compte à son profit. Là, il y avait un point d'interrogation. C'était quand même anormal. Frédéric Hannemann, le compagnon de Nathalie, est propriétaire d'un endroit assez particulier qui s'appelle l'île au Lapin. Il y a une auberge à l'étage et puis après, vous descendez et vous arrivez dans une discothèque un petit peu vieillotte. C'est comme ça d'ailleurs que Nathalie l'a rencontrée, puisqu'elle, elle fréquentait cette discothèque avec son frère quand elle s'est établie en région parisienne. Et de fil en aiguille, elle a rencontré le propriétaire qui est devenu son compagnon. Frédéric Hannemann, c'est un homme qui a une cinquantaine d'années d'origine algérienne. Je ne pense pas que c'était le genre de gendre idéal dans la tête des parents de Nathalie. Il était quand même 25 ans plus âgé qu'elle, gérant de discothèque boîte de nuit avec l'alcool qui circule. Ils n'étaient pas enchantés. Sa personnalité, sa éducation, sa culture, rien ne concordait avec la nôtre, rien ne concordait avec celle de ma fille. Je savais qu'elle allait droit dans le mur. Je lui ai dit, tu ne pourras pas vivre avec cet homme. Elle était majeure. Elle avait 30 ans. Je ne pouvais pas l'attacher. Le monde de la nuit, ce n'est pas toujours très agréable. Nathalie et Frédéric décident de vendre le restaurant et la discothèque. Au départ, ils ne pensaient pas trouver un acquéreur très vite. Et un effet du ciel. Il y a un acheteur qui se présente très rapidement et qui ne discute rien, qui prend en location pendant trois ans et qui va acheter ensuite. Frédéric et puis Nathalie sont très contents. Et Nathalie va avertir par téléphone son père. Elle était euphorique, mais aussi Frédéric son compagnon, qui a même pris le téléphone pour dire aux parents Girard, c'est génial, en plus on l'a vendu au prix fort, le type n'a même pas négocié. Il nous le prend comme ça, un million trois, on est super heureux, on n'en espérait pas tant. Ah ben j'ai dit dedans, c'est un drôle de pigeon, elle est joyeuse. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, ma fille. Qui vende ? Pour aller refaire leur vie ailleurs. Leur fille était prête à venir s'installer dans leur région, en Gironde, donc pas très loin de ses parents, de venir s'établir avec son compagnon pour peut-être fonder une famille près d'eux, avoir un nouveau métier pour elle, pour son compagnon. Donc c'était un peu la vente de tous les espoirs. Et à partir de ce moment-là, fini. Silence total. Le silence par lui-même, le silence total, était contraire au tempérament et aux habitudes de notre fille. Ça ne collait pas, rien ne collait. Il s'était passé quelque chose, mais quoi ? Et comme Claude Girard est un homme d'action, il décide d'aller constater sur place ce qui se passe. Donc ils prennent la caravane et c'est parti pour 600 kilomètres. Et on va à l'île au lapin, s'enquérir de ce qui se passe. Et là, sa fille et Frédéric sont absents. C'est M. Strayeri, l'acheteur, qui est là, qui a pris possession des lieux, qui est quelqu'un de très gentil, de très poli. Et qui essaie de les rassurer, enfin en tout cas, qui leur dit oui, non mais attendez, moi j'ai des nouvelles. Non, ils vont très bien. En tout cas, je n'ai pas eu vent de quelques soucis. Ils m'ont parlé d'aller en Algérie dans la famille de Frédéric. Donc ils devaient aller passer les fêtes de fin d'année là-bas. Mais je vous assure, ils allaient bien. Pour Claude Girard et sa femme, c'est un peu la douche froide d'imaginer leur fille passer les fêtes de fin d'année avec d'autres personnes alors qu'elle leur avait promis, juré qu'elle serait auprès d'eux. On est désorienté avec mon épouse. On dit mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Enfin, on réfléchit, mais c'est pas possible. Pourquoi notre fille ne nous a pas téléphoné ? Si elle ne peut pas, c'est qu'elle en est empêchée. Elle est empêchée par qui, par quoi, où, comment ? Le père de Nathalie se dit, c'est Frédéric Haddemann qui est derrière tout ça. Le compagnon de ma fille, sachant qu'on n'était pas favorable à cette liaison, l'a entraîné. Notre fille, elle n'a pas disparu. Elle est d'une certaine façon entre ses mains, sous son emprise. C'est lui qui lui impose le silence. Et il va appeler au téléphone la famille de Haddemann, les frères, les sœurs. Il va appeler tout le monde. Il va les harceler. Il se dit que ce n'est pas possible, que eux, n'aient pas de nouvelles. Et donc, il s'énerve. Il s'énerve, il les appelle. Et il n'est pas très diplomate. Il se dit que la famille lui cache quelque chose. Il n'y a pas que Frédéric, mais toute la famille lui cache quelque chose. Donc, il se rend au commissariat de Juvisy pour faire une recherche dans l'intérêt des familles. Un fonctionnaire de police m'a dit, vous avez des preuves ? Non. Il n'y a pas de délit ? Non. Eh bien, il n'y a pas de délit. Pourquoi voulez-vous qu'on la recherche ? Votre fille, elle est saine d'esprit, elle est majeure. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Puis vous repartez. Vous repartez comme vous êtes venus. Puis vous dites, ben voilà, il faut que je me démerde tout seul. Et on s'est débrouillé tout seul avec mon épouse. J'avais pris un détective privé. Il cherche dans la nuire, il en prend un qui semble avoir pignon sur rue. Il le contacte. L'homme accepte de s'occuper de sa fille. Et puis assez rapidement, finalement, il lui dit, voilà, j'ai trouvé. Nathalie Gérard. À Paris. Elle habite telle adresse. Il dit, votre fille, elle est là. Mais il dit, je ne peux plus m'en mêler maintenant. C'est une histoire familiale. Alors, allez-y doucement, monsieur Gérard, avec votre fille. Mais je ne peux pas, je ne peux pas y faire. Bon, la facture, 25 000 francs. J'y vais. Je planque. Rien. Je planque deux jours devant l'immeuble. Il n'y avait qu'une sortie. Et le deuxième jour, vers 16h, 17h, je vois une jeune femme qui sort. La même allure. Je la suis. Elle marche vite, moi aussi. Elle rentre dans un magasin de vêtements. Elle tripote des vêtements sur un porte-manteau. Je fais le tour, je pose l'autorité. J'écarte. Ce n'est pas elle. C'était une homonyme. Ça, ça fait des chocs incroyables. Ça fait des chocs violents parce que... On croit avoir touché le but. Et puis tout d'un coup, tout s'effondre. Vous vous retrouvez à zéro. Mais il faut repartir. Il n'y a rien à faire. Monsieur Girard veut, à tout prix, prendre des initiatives, puisque la police ne bouge pas. Alors il va faire des affiches avec la photo de sa fille et la photo d'Hannemann. Je placarde des avis de recherche partout dans Viril-Châtillon. Sur les arbres, sur les portails, dans les boîtes aux lettres. Avec un avis de récompense à toute personne qui me donnera un renseignement. Je pense qu'il n'y a pas un habitant de Viril-Châtillon qui n'a pas vu ces affiches à cette période-là de leur vie. Et ça les a sans doute marqués, d'ailleurs. C'était obsessionnel. Si on ne vivait que pour ça, il n'y avait rien à faire. Il fallait que je la retrouve. On s'est installé dans un campagne à Villiers-sur-Orge. La caravane, c'était devenu notre refus, notre seconde maison. Novembre, décembre, janvier, février, c'était l'hiver. C'était dur. C'était dur. Et puis il retourne voir, bien sûr, Alfredo Stranieri. Pour savoir, puisque lui était le seul à avoir eu des nouvelles la fois précédente, est-ce qu'il en a de nouvelles ? Et Alfredo Stranieri en a, et pas des moindres. Il me dit, ah, ils sont venus à la maison, ils sont venus chez moi. Votre fille était bien, elle a dit qu'elle vous contacterez, mais elle est enceinte. Je dis, elle est enceinte. Elle se cache, elle est enceinte et elle ne nous prévient pas. Et c'est avec cette nouvelle que les Gérards vont devoir repartir en imaginant que leur fille veut à ce point couper les ponts, qu'elle ne leur partage pas sa joie de devenir mère. Les mois passent, Claude Gérard et André Gérard continuent leurs coups de fil, continuent leurs lettres envoyées à l'île aux lapins. Parce qu'après tout, Alfredo Stranieri leur a dit, non, mais quand ils passent, ne vous inquiétez pas, je leur remets bien leur courrier, donc ils sont au courant que vous voulez des nouvelles. Moi, je leur transmets, je suis avec vous. Et là, pour la première fois, en mai 98, ce sont les parents Gérard qui sont appelés par Alfredo Stranieri. Stranieri nous téléphone en disant, voilà, j'ai eu un coup de téléphone à votre fille, elle s'est séparée, elle n'a plus d'argent, elle ne sait plus quoi faire, elle est désespérée, elle veut se suicider. Elle est dans un état épouvantable, elle est en dépression, elle souffre, là ça y est, elle en est à six mois de grossesse et en fait, elle se rend compte, elle ne veut pas de cet enfant avec Alleman, elle veut garder son enfant, mais elle a besoin de 200 000 francs pour pouvoir s'enfuir. Il nous affole. Il nous affole, notre fille est en danger, grave. On monte à Paris, toujours la voiture, plus la caravane, tout ça. Je suis pressé, j'appuie, mais je vois une culasse, lui, il n'est pas d'accord. Il y a une panne, le garage, bloqué à côté d'Angoulême. Et l'épouse, on réfléchit, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est une arnaque, c'est une tentative d'escroquerie. Quand j'arrive à virer Châtillon, je lui fais répéter ce qu'il a dit au téléphone. Elle me dit, oui, oui, je confirme. C'est bien ça. Je dis, non, monsieur, ça y est, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est une arnaque. Je ne sais pas qui est derrière, si c'est Alleman ou si c'est vous, mais c'est une arnaque. Oh, il faut le prendre de si haut. J'en ai assez, moi, c'est votre fille, c'est vos affaires. Alors, point barre, nous repartons. Mais là, les Girard, tout d'un coup, ils se disent, jusqu'ici, on a incriminé Frédéric Ademann et uniquement Frédéric Ademann. Et on a accepté le fait que ce monsieur Stranieri était un gentil pigeon, puisqu'encore une fois, tout le monde en était convaincu qu'il s'était complètement fait avoir en achetant rubis sur l'ongle cet endroit. Mais ils se disent, et si, finalement, ils n'étaient pas de mèche ? Le commissariat de police de Juvisy, c'est toujours le même refrain. Votre fille est saine d'esprit. Ce n'est pas une disparition inquiétante. Certainement une fugue ou une histoire de famille. Ça ne nous regarde pas. Allez voir ailleurs. Si vous n'arrivez pas au commissariat ou à la gendarmerie avec la tête de votre fille sous le bras, on ne vous prend pas au sérieux. Non seulement on ne vous prend pas au sérieux, mais vous apparaissez comme un emmerdeur qui était peut-être un père irascible ou un père dangereux pour sa fille. Et la fille s'est sauvée. Depuis plus d'un an, Claude Girard et sa femme se démènent, seuls, pour retrouver leur fille. Aucune enquête n'est ouverte. La police comme la justice refuse de s'intéresser à cette disparition puisque Nathalie est majeure. Alain, que se passe-t-il quand une personne majeure disparaît ? Normalement rien. Un majeur responsable qui n'est ni sous tutelle ni sous curatelle a parfaitement le droit de disparaître, de s'évanouir dans la nature, de ne pas donner de nouvelles à ses proches. Et d'ailleurs, tous les ans, environ 70 000 personnes disparaissent. Dans la quasi-totalité, vont être retrouvées plus ou moins rapidement, dont 10 000 mineurs. Mais alors, quand les gendarmes ou les policiers commencent-ils à enquêter ? Alors, quand la disparition est inquiétante, quand il y a des signes d'un enlèvement, des témoignages, des traces de sang, des traces de lutte. Et à ce moment précis, il y a le début d'une enquête qui se met en place. Il y a 10 000 disparitions inquiétantes en France tous les ans, dont un millier de mineurs. Alors que la disparition de Nathalie ne fait toujours l'objet d'aucune enquête, l'affaire va connaître un étrange rebondissement au début de l'année 99. Une tentative de meurtre à Vierry-Châtillon, dans les locaux de la fameuse auberge discothèque. Simon Cohen a 31 ans. C'est un directeur commercial, marié, deux enfants, qui a une capacité financière non négligeable, qui se lance dans un achat compulsif d'une Jaguar. Achat qu'il regrette assez rapidement. Donc il décide de la mettre en vente et il passe une annonce dans la centrale des particuliers. Il reçoit assez rapidement un appel d'un dénommé Frédéric Haddmann, qui lui dit qu'il est très intéressé par son annonce et qu'il est prêt à l'acheter tout de suite. Il ne négocie pas, le prix lui convient tout à fait, alors que, bon, Simon Cohen l'a quasiment remis au prix d'achat. Le potentiel acheteur lui donne un rendez-vous au Pont d'Orly le 4 janvier. Simon Cohen se rend à ce rendez-vous, rencontre ce monsieur qui fait le tour du véhicule et qui lui dit « J'ai un restaurant discothèque juste à côté, à Viry-Châtillon. J'aimerais qu'on finalise la vente de ce véhicule dans mon restaurant puisque j'ai un chèque de banque certifié qui vous attend là-bas. » Il est un petit peu étonné par le profil de l'acheteur. Il ne s'attendait pas à quelqu'un qui s'exprime comme ça avec un tel physique mais comme effectivement il y a un fond de commerce, il peut y avoir les moyens, discothèque, le monde de la nuit. Pourquoi pas la voiture du luxe ? Ça peut se comprendre. Donc Simon Cohen le suit bien volontiers avec sa voiture et il se retrouve donc au restaurant discothèque de Viry-Châtillon. Il trouve que l'endroit est un peu miteux, effectivement, il n'y a pas du tout envie ni d'aller manger là ni de rentrer dans la discothèque mais il ne connaît pas le quartier donc il dit c'est peut-être ce qui marche dans le coin. Il accepte de faire le tour du propriétaire, ce n'était pas tout à fait dans ses plans mais c'est rare, ça a l'air de lui faire plaisir, il a l'air d'en être fier de sa discothèque un petit peu vétuste. Frédéric Haddman lui fait une démonstration il lui monte les boules à facettes, les stroboscopes, la piste de danse. Il trouve ça presque un peu ridicule en fait il s'en fout lui il peut vendre sa voiture. Quand Frédéric Haddman se penche sur la banquette pour prendre sa carabine 22 long riffs Simon Cohen pense encore qu'il est en train de lui montrer tout ce qui meuble sa discothèque regardez j'ai de la musique j'ai de la lumière et puis j'ai une arme aussi parce que quand on est on travaille la nuit dans une discothèque il faut se protéger. La discothèque est plongée dans le noir il entend bon allez il lui tire dessus il se prend une première balle là c'est un état de sidération totale il entend l'arme qui se recharge il se prend une deuxième balle et là Simon Cohen porté par l'adrénaline va chercher à sauver sa peau par tous les moyens il a monté les escaliers de la discothèque il rentre dans le restaurant et il essaye de s'enfermer puisqu'il est persuadé que celui qui lui va tirer dessus va le suivre il s'appuie contre la porte d'entrée pour éviter que celui qui vient lui tirer dessus ne le rejoigne et va poser son pied contre le mur pour bien retenir la porte il est dans l'alignement de la cuisine du restaurant qui contient une trappe au sol et comme dans un film d'horreur il voit la trappe se soulever et le canon du fusil se présentait il comprend que cette fois il n'y a plus personne derrière la porte et qu'il peut y aller il arrive à sortir et il arrive à escalader un muret pour aller chez le voisin il va se jeter dans le jardin de monsieur Lamour le voisin qui est en train de défaire son sapin de Noël puisqu'on est le 4 janvier et à ce moment là celui qui lui a tiré dessus ne se démonte pas sort de la discothèque et court dans la rue et se met à hurler appelé la police c'est un voleur appelé la police le voisin ne réagit pas du tout au cri de cette personne mais plutôt à l'état de Simon Cohen et appelle les services de police et de secours le tireur disparaît il est transporté aux urgences et là clairement son pronostic vital est engagé il va falloir 7 heures d'opération 8 jours de coma ce qui n'est pas rien il survit Simon Cohen c'est vraiment un miraculé quand il se réveille on vient l'interroger avoir sa version des faits Simon Cohen a gardé à l'esprit le nom de Frédéric Allemagne qui s'est présenté comme ce potentiel acheteur et donc à l'hôpital il va décrire Frédéric Allemagne petit, libre, typé italien donc aucun rapport avec Frédéric Allemagne et donc les policiers vont aller interroger le voisin et il lui dit est-ce que vous connaissez la personne qui est dans ce restaurant c'est monsieur Hahnemann et l'autre dit mais non c'est pas lui il y a un nouveau propriétaire et comment il s'appelle Straniering et donc là les policiers vont se rendre compte de la supercherie il y a un avis de recherche il y a quelques enquêtes qui sont faites mais Alfredo Stranieri on sait toujours pas où il est nous on peut tenir informé Simon Cohen de pas grand chose il est toujours en état de sidération toujours en état de choc et dans une paranoïa extrêmement importante qu'il se dit il va revenir il a pas réussi à me tuer donc il va réessayer il est terrorisé il est terrorisé vraiment Alfredo Stranieri est d'une certaine façon en cavale les policiers n'auront pas lieu d'interroger donc ils vont s'adresser à sa femme laquelle est très étonnée en tout cas il leur donne cette impression il leur dit que jamais son mari ne ferait de telles choses et que s'il s'est enfui c'est parce qu'il a peur et qu'il est la victime dans cette affaire Alfredo Stranieri il a plus de 40 ans trois enfants qui le décrit vraiment comme un père idéal qui s'en sort pas forcément très bien il avait réussi à être directeur commercial d'une entreprise il va monter des petites boîtes des petits coups des opérations financières etc dont aucune d'ailleurs ne va marcher il n'est pas très doué il n'est pas très bon gestionnaire Alfredo Stranieri donc au final il profite il vide les comptes il prend tout l'argent qu'il peut prendre il donne l'apparence d'essayer de gérer mais il se rend bien compte qu'il n'y arrive pas très bien on pense qu'effectivement il fait des petites mangouilles que c'est pas très très grave bon il a plein de petites choses à se reprocher mais pas des crimes donc c'est à la fois rassurant et pas rassurant non plus est-ce que c'est un homme d'affaires qui fait quelques fraudes voilà ou est-ce que c'est un tueur ? en ce début d'année 99 Alfredo Stranieri est en cavale les parents de Nathalie Girard cherchent toujours leur fille et personne pas même la police ne fait le rapprochement entre les deux affaires quelques semaines plus tard à 600 km de là dans l'Aveyron un autre couple disparaît à son tour on est dans l'Aveyron dans un coin extrêmement tranquille qui a vraiment beaucoup de caractère de charme et un endroit qui est vraiment très beau en avril 99 Claude Mouly et Nicole Rousseau ont une bonne nouvelle leur auberge la bourriate est vendue la bourriate c'est une petite auberge très sympathique très champêtre au milieu d'une belle campagne de l'Aveyron une auberge qui est assez isolée on sait qu'elle sert surtout pour les randonneurs qui font du cheval ou les randonneurs à pied qui font étapes dans cette maison c'est sans prétention c'est confortable c'est très agréable très joli Claude Mouly et Nicole Rousseau se séparent ça fait quelques mois qu'ils ont pris cette décision ils ont la soixantaine ils ont envie de passer à une autre étape de leur vie et voilà ils ont décidé de vendre ils avaient passé une petite annonce et c'est super parce qu'en plus il y a un acheteur qui se présente ils découvrent un petit homme affable très gentil mais vraiment très gentil qui leur inspire pleine confiance qui se présente comme un entrepreneur qui certes réussissait très bien en région parisienne mais qui a besoin de se mettre au vert et qu'il n'aurait jamais rêvé d'un tel cadre etc en plus cet acheteur il est formidable parce qu'il est prêt à acheter tout de suite le prix 15 millions il discute pas l'équation est idéale Corinne Mouly la fille de Claude Mouly établie en région parisienne rentre d'un séjour en Asie elle a son père euphorique au téléphone tu sais ça y est on a un acheteur on va vendre on va signer rendez-vous est pris bon elle est contente elle est contente pour son père mais à partir du moment où elle est informée de ce rendez-vous chez le notaire Corinne brutalement ne va plus avoir de nouvelles de son père elle va essayer de voir auprès de son entourage si par hasard quelqu'un a des nouvelles et là elle s'aperçoit que plus personne n'a de nouvelles non plus et ça ça va l'inquiéter très vite elle va appeler la bourriade et là quelqu'un répond et ce quelqu'un se présente comme étant le nouveau propriétaire et il dit d'emblée à Corinne que ah non mais Claude et sa compagne sont partis ils sont partis en voyage alors là Corinne a un peu du mal à encaisser la nouvelle parce que mais qu'est-ce que vous me racontez vous les avez emmenés à la gare quelle gare la gare la gare de Cap-de-Nac mais pourquoi ils sont partis comme ça mais ils vous ont dit où ils partaient ah non non ils ont décidé de partir en voyage partir en voyage mais c'est bizarre quand même ils étaient en train de se séparer enfin tout ça est quand même extrêmement étrange elle va filer à la bourriade elle va descendre dans le sud elle va aller à l'auberge elle veut voir il faut qu'elle soit sur place en face de la bourriade il y a une petite maison en pierre qui est ravissante d'ailleurs et qui est la maison de Claude Mouly Claude Mouly a pour habitude de laisser la clé à un endroit bien précis la famille sait que si elle vient elle prend la clé elle rentre dans la maison quand elle rentre dans cette petite maison elle est prise de stupeur parce que là il y a toutes les affaires de son père mais toutes surtout il y a les médicaments ces médicaments pour le coeur ce qu'il prend tous les jours ce dont il ne peut pas se passer on a l'impression qu'il est parti faire un truc et qu'il va revenir et puis surprise le nouveau propriétaire tout d'un coup entre comme s'il était chez lui Corinne est quand même stupéfaite et là il va y avoir un face à face très étrange Corinne pose beaucoup de questions évidemment à ce nouvel occupant qui lui donne des nouvelles de Claude Mouly mais s'il l'a eu au téléphone ne vous inquiétez pas il est parti en Suisse ils sont partis tous les deux en Suisse alors il le fait avec un petit air de connivence pour lui dire bon forcément ils ont touché 4 millions donc ils sont allés en Suisse un peu pour planquer l'argent Corinne elle a peur de cet homme son instinct lui dit de se méfier elle va aller à la gendarmerie expliquer qu'il y a un problème son père est parti dans des conditions qui lui apparaissent pas normales le nouveau gérant de la bourriade donne toujours des versions différentes du départ du couple la personne qui a acheté selon ses connaissances selon ce qu'elle en sait s'appelle Mario Stranieri la première chose qu'on fait c'est de regarder qui est ce personnage cet homme que personne ne connaît qui a débarqué là qui en deux semaines a mis tout en place pour racheter une entreprise etc et donc on cherche ça et on trouve rien Mario Stranieri il n'est pas connu le couple peut très bien être parti en vacances il n'a pas forcément prévenu ses enfants donc les gendarmes notent effectivement mais ils ne font pas de recherche Corinne Mouly repart de la gendarmerie effondrée en se disant qu'ils ne prennent pas son cas au sérieux qu'ils ne feront rien pour retrouver son père donc elle va commencer sa propre enquête elle va regarder fouiller dans les affaires de son père il faut qu'elle comprenne il y a forcément un indice et elle va trouver elle va tomber sur une lettre cette lettre c'est une lettre du notaire le notaire qui a réalisé la vente de la bourriate et cette lettre elle est adressée à Alfredo Stranieri et là ça fait-il décoré qui est cet Alfredo Stranieri cette lettre elle l'apporte à la gendarmerie dès qu'on a ce prénom il y a une fiche qui tombe on décrit la tentative d'assassinat de monsieur Cohen à Véry Châtillon c'est une personne qui est recherchée par la police donc on met au point une tactique pour l'interroger on lui dit on a besoin de documents sur votre installation etc il est venu très tranquille à la brigade de gendarmerie alors là ça part et puis on lui sort la fiche du coup il se bute et puis il conteste évidemment il conteste ce qu'il lui a dit moi c'est Mario et puis d'ailleurs regardez j'ai des papiers je suis bien Mario il montre ses papiers effectivement tout est en règle il voit le problème nulle part donc oui non il ne comprend pas bon mais quand même à un moment donné comme dans toute enquête il y a une prise d'empreinte c'est là que les choses vont un peu se corser les empreintes digitales sont relevées et il s'avère en les passant au fichier ce sont les empreintes digitales d'Alfredo Stranieri à ce moment là il comprend qu'il est coincé et ben ni une ni deux il saute par la fenêtre il s'enfuit alors il n'a pas à aller loin parce que bon c'était pas un grand sportif donc il est à pied il court je ne me rappelle plus mais je crois qu'il n'est même pas sorti de l'enceinte de la brigade le 7 juillet 1999 on m'appelle pour une garde à vue à Cap-de-Nac j'ai en garde à vue quelqu'un qui est tout à fait je dirais normal un peu surpris d'être en garde à vue c'est quelqu'un qui s'exprime bien qui est logique qui a travaillé qui a géré des entreprises il se présente comme hôtelier restaurateur j'ai l'impression d'avoir un hôtelier restaurateur devant moi au début de l'aussine nous n'avons strictement aucun élément qui nous permette de deviner l'ampleur que prendra cette procédure à ce moment là il y a une affaire qui préoccupe les forces de l'ordre sur Stranieri c'est cette affaire de Viry Châtillon l'affaire Simon Cohen la position d'Alfredo Stranieri dans l'affaire de la Jaguar est très simple il fait état de l'arrivée de deux personnes d'une menace qu'il aurait subie avec un couteau et du fait qu'il aurait à ce moment là pris en main la carabine 22 long rifles pour se défendre Alfredo Stranieri est resté sur sa position de dire j'étais en état de légitime défense parce que j'ai été menacé par un couteau on a l'impression à ce moment là que cette affaire est la plus importante en réalité c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt derrière nous on a eu une autre affaire c'est la disparition des précédents propriétaires de la bourriette on a compris que c'est un homme qui était capable de tout on est capable de tuer pour une voiture pourquoi pas pour une auberge ou quelque chose comme ça et il va nous donner des explications qui n'ont pas beaucoup de sens on savait très bien que Claude Moulier et Nicole Rousseau étaient séparés et ils nous racontent qu'ils sont partis comme deux amoureux aller voyager s'installer ailleurs etc bon ben on comprend que c'est pas possible on a quand même une somme d'informations pas de preuves à proprement parler mais vraiment de quoi le soupçonner donc il sera rapidement mis un examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention à la prison de Rodez qu'est-il advenu de Claude Moulier et de Nicole Rousseau disparu le 12 avril dernier le couple venait de vendre son établissement à un repreneur lorsqu'il a disparu l'enquête a conduit à la garde à vue du repreneur nous sommes tous intimement persuadés que la personne qui est en garde à vue a participé à une escroquerie de mon père et de Nicole Rousseau et nous sommes maintenant intimement persuadés qu'ils ont été soit assassinés soit qu'ils sont détenus quelque part pendant ce temps il y a un journaliste du Parisien qui s'était intéressé à ce qui était arrivé au pauvre Simon Cohen et qui découvre que le nom de Stranieri apparaît dans une autre affaire dans l'Aveyron ils veulent essayer de comprendre un petit peu il se rend sur place à Virichatillon il fait une enquête de voisinage et c'est comme ça que les voisins lui disent mais vous savez c'est bizarre quand même parce qu'on a un monsieur qui venait très souvent poser des questions parce qu'en fait sa fille a disparu et c'est comme ça que Jérôme Glaze va en fait être la première personne à faire un lien entre les trois affaires que sont la disparition de Nathalie Girard et Frédéric Hahnemann la tentative de meurtre sur Simon Cohen et la disparition de Claude Mouly et Nicole Rousseau et là il semble qu'on ait un dénominateur commun et ce dénominateur commun c'est le fameux Stranieri Alfredo un jour je reçois un coup de téléphone d'un journaliste monsieur Jérôme Glaze il dit vous connaissez Stranieri Alfredo je dis oui il dit il vient d'être arrêté dans l'Aveyron là-bas il y a un couple d'aubergistes qui vendaient leurs biens et qui ont disparu j'ai dit il faut y aller j'ai avec ma épouse hop on saute dans la voiture en fonce Claude Girard et sa femme viennent en Aveyron ils rencontrent la fille de Claude Mouly elle me raconte son histoire c'est une femme en tout point ça concorde avec la nôtre oh je dis ça sent mauvais très mauvais on s'aperçoit qu'il y a finalement une sorte de mode opératoire commun avec pour point de départ l'acquisition d'un bien tout ça parce qu'on a vu une petite annonce et tout ça sans discuter c'est finalement l'acheteur providentiel le prix c'est pas un problème les conditions de paiement c'est pas un problème le rendez-vous oui tout de suite j'arrive je signe j'ai la clé je m'installe malheureusement une fois que je suis installée tout le monde a disparu et on les reverra jamais quand les gendarmes apprennent que Claude Girard est dans les parages par la fille de Claude Mouly ils décident de lui demander de venir puis là je raconte mon histoire et c'est la première fois qu'on m'écoute six heures d'audition ta 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 monsieur Girard il avait fait un travail extraordinaire de recherche avec les moyens du citoyen il notait absolument tout ce qu'il faisait sur ses petits cahiers il notait chaque fois qu'il faisait qu'il trouvait quelque chose je rencontre aussi un commandant de gendarmerie qui m'a dit vous savez monsieur mesdames, monsieur faut pas vous faire d'illusions il a dû les faire disparaître et là insidieusement l'idée parmi les hypothèses l'idée qui prime il a tué notre fille quand on rentre en pleine nuit à Pessac à Bordeaux on s'arrête en pleine nuit sur une aire d'autoroute et on pleure dans notre voiture on pleure tout d'un coup je me souviens de la bâche je me rappelle de la bâche dans le jardin à l'auberge de Viry-Châtillon il y avait une bâche bien à plat sur l'herbe bien étendue et tenue par des cailloux des pavés tout le tour pour pas qu'elle s'envole c'était un détail qui m'avait sur le moment semblé bizarre on met pas une bâche comme ça par terre sans rien de sous et là je comprends je dis à mon épouse je sais où ils sont enterrés je téléphone à la brigade des recherches et là ils me prennent pour un fou je dis moi je vais le faire la reste je reviens à fond de train ici à Pessac je mets une pelle et une pioche dans mon coffre il dit je vais prendre une pelle et je vais aller creuser alors là les gendarmes on décide de bouger et partent faire des recherches et quand je suis arrivé tout était bleu des voitures bleues des chemises bleues j'ai compris je suis rentré dans le jardin et il y a trois hommes en civil qui ont voulu m'en empêcher ils ont pas réussi je suis pas costaud mais là je savais plus trop bien ce que je faisais ils voulaient pas que je vois je vois quoi ? que je vois deux cadavres ils étaient là j'en mis des heures avant de déterrer puis quand il a fallu soulever les corps pour les glisser dans la housse dans la grande housse là ça a été terrible c'était le moment le plus dur de ma vie puis j'ai encore le bruit de la fermeture éclair quand ils l'ont fermé ziou la camionnette de l'institut médico-légal et ils sont partis à Paris au froid et puis je suis assis sur le bord d'un trottoir en pleurant je savais plus ce que je faisais je tournais à 6000 tours minutes je savais plus ce que je faisais hier les gendarmes ont découvert deux corps enfuis dans le jardin d'une discothèque de l'Essonne et aujourd'hui les enquêteurs recherchent deux autres cadavres cette fois dans l'arrière-pays à Véronnay alors le lendemain de la découverte des corps à Véry-Châtillon on va se dire qu'il faut quand même aussi chercher à la bourriette on sait que Stranieri va être là qu'il y a quelque chose à rechercher et toute la journée les recherches vont être effectuées et on va voir Stranieri balader les gendarmes d'un coin à un autre on a fait venir du matériel et on a cherché dans tous les endroits à proximité de la bourriette au fond des forêts dans les cours d'eau on est arrivé à la conclusion que c'est probablement dans la propriété qu'il fallait chercher les gendarmes appellent un tractopel et pratiquement au premier coup de tractopel on va entendre un grand cri stop ils vont tout de suite découvrir les corps de Nicole Rousseau et Claude Mouly qui sont enterrés à 20-30 cm sous la terre à côté d'une plate bande Stranieri il était là il était à 3 mètres des corps quand on les a découverts et c'est pas beau à voir des corps qu'on découvre enterrés à même la terre comme ça à un moment j'ai perçu j'ai perçu je sais pas comment dire pas une émotion mais une sorte d'écœurement de regarder ça mais il s'est très vite repris parce que dès qu'il a tourné la tête tout s'est bien passé il reste imperturbable il bouge pas un masque et au juge d'instruction les explications d'Alfredo Stranieri étaient très simples je n'ai tué personne et je n'ai rien à voir dans leur disparition ce système de défense est assimilable pratiquement à un droit au silence puisque ce sont des délégations totale je sais pas il sait pas il sait rien c'est ce qu'il répétera sans arrêt quoi qu'il a pas tué et qu'il ne sait rien à votre avis où monsieur Mouly et madame Rousseau ont été tués ? je l'ignore pour quelles raisons ont-ils été tués ? je l'ignore quand ont-ils été tués ? je l'ignore par qui ont-ils été tués ? je l'ignore comment ont-ils été tués ? je ne sais pas il y a déjà cette tentative d'assassinat il y a les deux corps retrouvés à Virion-Châtillon les deux corps retrouvés à Baisse-de-Nossac ça fait quand même cinq victimes on sent qu'on est dans une autre dimension c'est le crime en série qui apparaît c'est pas pour rien qu'il a été surnommé le coucou parce qu'en fait le coucou c'est un oiseau qui est une sorte de prédateur qui quand il décide de s'approprier un nid et bien se pose sur le nid bouffe les oeufs qu'il y a dedans et puis s'installe et pont à son tour Stranieri c'est la même chose il s'est installé dans le restaurant d'Hannemann il s'est installé dans le restaurant en l'auberge en Aveyron sans rien payer Stranieri c'est le coucou et on commence le journal par le procès Stranieri devant les assises d'Evry il est accusé de quatre assassinats à Viry-Châtillon dans l'Essonne et à Baie-de-Nossac dans l'Aveyron C'était un procès qui était difficile parce qu'on avait toutes les familles et les avocats des partis civils c'était un combat c'était vraiment une arène avec un combat de plein de gens contre un homme c'était quand même violent quand on sait la façon dont ces personnes sont mortes elles n'avaient rien demandé on m'a demandé de venir témoigner je l'ai débité mon laïus alors là je l'ai accusé rappelle-toi Stranieri quand tu me disais ceci cela rappelle-toi tu mentais tu mentais frontément tu les avais tués j'étais remonté on attend que Stranieri avoue les preuves sont tellement flagrantes on se dit il va avouer mais non il avouera jamais il a rien fait c'est pas lui nous avons plaidé l'acquittement puisque les faits étaient contestés mais il est vrai que la tâche était quand même très très difficile Alfredo Stranieri a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine incompressible de 22 ans quand la condamnation est tombée avec trop de légèreté il nous a annoncé tout de suite qu'il faisait appel tout de suite vous recommencez à zéro mais zéro comme si rien ne s'était passé et le verdict est revenu conforme à celui d'Evry c'est-à-dire réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en plus de sa peine de prison Alfredo Stranieri est aussi comme c'est souvent le cas condamné à indemniser ses victimes ou leur famille Alain, qu'est-ce que l'indemnisation des victimes ? le juge pénal en France peut condamner l'auteur d'une infraction à payer à la victime des dommages et intérêts pour le préjudice subi et éventuellement une somme destinée à couvrir les frais engagés pour le procès dit frais de justice il existe trois types de préjudices indemnisables à la suite d'une infraction pénale le préjudice matériel le préjudice corporel et le préjudice moral l'indemnisation des victimes d'infraction est à priori effectuée par l'auteur des faits initiaux alors justement que se passe-t-il si le coupable ne paie pas ? et bien lorsque la personne condamnée ne paie pas l'état a mis en place depuis 1977 un dispositif d'indemnisation à la place d'eux une espèce de fonds de garantie au cas où l'auteur des faits ne paierait pas et par ailleurs il existe un service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction le SARVI qui verse à la victime une partie ou la totalité du montant de la condamnation avant de se charger de récupérer la somme auprès du condamné pour Claude Girard, le père de Nathalie cette réparation financière est loin de permettre le pardon vous êtes indemnisé à quel prix, combien a valé ma fille ? une soeur sur 11 000 euros mon fils a touché 11 000 euros moi j'ai touché beaucoup plus, nous on a touché plus, pourquoi ? parce qu'il y a une avocate qui est allée au fonds de garantie et qui a démontré que nous avions eu de grosses dépenses pendant 20 mois on s'est éruiné et aujourd'hui, 25 ans après je continue et je continue pourquoi ? parce que là, à la fin de sa période de sûreté de 22 ans il a fait une demande de libération conditionnelle il dépose des requêtes mais à chaque fois qu'elles ont été déposées elles ont été très mal vécues très très mal vécues par les familles et en particulier par Corine Mouly et par M. Girard qui vieillit, qui s'affaiblit mais qui n'oublie rien vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée ? je voudrais qu'ils crèvent en tôle je voudrais qu'ils crèvent à la maison centrale de Poissy qu'ils sortent les pieds de vent, c'est tout avant que je parte on n'a jamais fait notre deuil c'est quoi faire son deuil ? c'est oublier faire son deuil c'est retrouver le goût à la vie sans oublier le disparu et ça c'est dur mais j'ai fait mon devoir j'avais juré que je la retrouverais plus de 20 ans après les faits les victimes d'Alfredo Straniere et leur famille restent profondément traumatisées la fille de Claude Mouly a quitté la France tout comme Simon Cohen qui a totalement changé de vie en s'installant en Israël il ne souhaite plus entendre parler du tueur aux petites annonces la fille de Claude Mouly a quitté la France